Bonjour tout le monde, une petite vidéo en forme de tutoriel. On va parler de discours de haine, de discours violents. J'enregistre ça un petit peu à l'arrache. J'ai regardé tout à l'heure ce matin un mail qu'on m'a envoyé hier qui me signale une discussion qu'il y a eu sur un live, sur une plateforme. Je ne sais pas quelle plateforme c'est, si c'est Twitch ou si c'est une autre. Sur la chaîne d'un certain monsieur dont le pseudo est relanculé. Il y a un petit jeu de mots, c'est très subtil, je vous laisse trouver ce que ça veut dire. Et donc c'est un long live qui dure 2h40, évidemment je n'ai pas tout regardé, parce qu'on ne peut pas consacrer tout le temps à ces gens-là. Mais on m'a envoyé le timing, le redatage des propos qui me concernent moi. Et donc on va regarder ce qu'ils en disent, ce qu'on peut en faire. Qu'est-ce que racontent ces gens ? Ah oui, Grimaud c'est bon, je ne connais pas sur les pirelles. Oui, sur les pirelles, lui en attendant, il a débugué plus d'une fois. Grimaud il le connaît bien, il se bat dans le tribunal d'ailleurs. Et après bon ben voilà, ça c'est mal fini. Moi je me bats pas avec le mec de la tronche en biais, je lui mets la tronche en biais. Ah ok, il a la tronche en biais, il a la tronche en biais, est-ce qu'il a le tube en l'air ? C'est la vidéo où j'ai vu le nid ? Je vous jure que ce mec-là, si je le croise dans la rue, ni une ni deux, je lui pète la gueule. Direct. Oh ma marre, c'est violent, je lui n'aime pas bonjour, je le prends pas derrière en plus. Ma marre, il a changé. Ah mais voilà, tu fais ça, tu vas lui donner raison, il va dire ouais, elle est en biais. Je le pète la gueule, je le mets dans une poubelle, je les goûte, je le massacre. Pipo, pipo, pipo. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Le mec de la tronche en biais, je te jure. Tu parles ma marre des gens quand ils voient le facteur et qu'il s'en fuit alors hein. Non, quand je vois le huissier, je m'enfuis. Mais le mec de la tronche en biais, je te jure. Alors lui, je le veux quoi, laissez-moi le quoi, laissez-le moi quoi. N'empêche, je me demande qui a inventé ce terme de zététicien parce que... C'est lui qui a inventé ça. Non, non, c'est pas moi qui ai inventé le terme de zététicien. Alors bon, du coup, vous avez été témoin du propos. Qu'est-ce que... je vais pas commenter. Je vais pas... tiens, j'ai un petit logo qui devra pas être là. Qu'est-ce qui se passe ? C'est vraiment fait en amateur. Il n'y a pas de logo, on n'est pas dans sa coude de source. On est sur un blog tutoriel. Donc, quand on a des propos comme ça, la personne qui m'a écrit a gentiment relevé les différentes phrases qui ont été prononcées. Alors, on va faire un truc, c'est que je vous suggère... Alors, je vais apprendre en même temps que vous et que c'est pas un truc que j'ai fait. Mais vous pouvez taper pharos, P-H-A-R-O-S, sur votre moteur de recherche. Vous arrivez sur le site du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Voilà. Et vous pouvez signaler un contenu illicite de l'Internet. Alors, on va faire ça ensemble. Et puis, si je fais ça mal, vous me direz en commentaire comment on peut faire ça mieux. Et si vous ne l'avez jamais fait, venez avec moi. À plusieurs, c'est moins intimidant. Même si, comme moi, vous n'aimez pas les démarches administratives. On peut y arriver. Alors, on va signaler un contenu. Voilà. Alors, mise en danger des personnes, terrorisme, menace ou incitation à la violence, pédophilie ou corruption de mineurs sur Internet, incitation à la haine, trafic illicite, incitation à commettre des infractions, escroquerie, injure ou d'information, spam. Menace ou incitation à la violence ou incitation... On parle quand même de péter la gueule à quelqu'un. Est-ce que je fais le choix de dire que c'est une menace ou une incitation à la violence ? Je continue. Je suis la victime du signalement. Oui, c'est moi la victime. Ce contenu date et heure de l'observation. Du coup, cette vidéo, je remonte ici et j'ai un lien. Alors, on va prendre ça. C'est la chaîne des live.tv d'un monsieur qui s'appelle « Revenculé ». Est-ce qu'on a une date ? Alors, la date de cet événement, c'était le 8 décembre. C'était jeudi dernier. Ah oui, d'ailleurs, ça s'appelle « Ciel, mon jeudi ». À quelle heure c'était ? Qu'est-ce que j'en sais ? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas à quelle heure c'était. C'était sur un site web. On va donner l'URL. Paf. Je copie. Je colle. Commentaire facultatif. Je vais copier. Je remercie la personne qui m'a écrit. Je vais copier. Je suis le cofondateur de la tronche en biais. Une chaîne. Chaîne de vulgarisation de l'esprit critique. Je suis le cofondateur de la tronche en biais. Une chaîne de vulgarisation de l'esprit critique. qui analyse notamment les contenus complotistes. Quatre personnes réunies lors d'un live le 8 décembre ont eu ces propos à mon encontre. Donc, je copie avec les relatages, etc. Bien. Vous avez pu voir ce qu'il en est. Je copie ça par sécurité. Continuez. Alors, Dupont. Non, je ne m'appelle pas Dupont. Alors, je m'appelle Durand. Le sexe. Est-ce que ça regarde mon sexe ? Âge. Est-ce que ça regarde mon âge ? France, machin. Je continue. Votre signalement. Votre signalement. Vous avez des cartes à la victime de ce signalement. Type de contenu. Type de support. Type de contenu. Bon. C'est-à-dire les caractères. C'est-à-dire votre truc. E. R. H. B. 5. J'espère que c'est ça. Accusé de réception. Et en fait, vous voyez, c'est extrêmement simple. Dans l'avenir, j'aimerais bien faire un sujet avec des gens qui travaillent sur le cyberharcèlement pour expliquer ce que c'est que le cyberharcèlement, comment on peut le signaler, quels sont les outils à disposition des victimes pour assainir un peu tout ça parce que le climat est vraiment dégueulasse. Et je pense que, et dites-moi ce que vous en pensez, mais la cagnotte que nous avons réunie pour agir en justice, elle servira à ça. Mais dans un an ou deux, faire un sujet, utiliser une partie de cet argent, une partie des reliqués, une partie de l'argent qui pourrait revenir lorsque les procès seront gagnés et que les personnes seront condamnées à payer les dépens, j'espère. Mettre un peu d'argent pour vulgariser, expliquer les concepts autour du cyberharcèlement, sensibiliser et puis vous expliquer qu'en fait, apparemment, c'est simple. Je déteste les démarches et là, ça m'a pris 20 secondes. Allez, ça m'a pris 2 minutes. Peut-être que ce serait un travail utile pour lutter, pour assainir le climat sur nos réseaux sociaux. En tout cas, bon, ben moi, le signalement est fait. Alors, addenda à cette vidéo, chers amis, je viens à l'instant d'avoir un coup de fil de Pharos. Je vous souhaite une bonne journée. De même. Merci, au revoir. Ils sont super réactifs, donc je retire mon chapeau. Il m'a dit, vous êtes victime de menaces de mort. Donc, Pharos fait un signalement, ça va partir au renseignement généraux et ça va partir à Nancy et il me dit, allez au commissariat pour porter plainte. Il a ajouté qu'au commissariat, parfois, les gens traînent un peu des pieds, les officiers disent, allez à Pharos et ça suffit. Non, quand vous avez une menace à ce point direct, là, elle est quand même nette, on parle de m'égorger, alors il faut porter plainte, c'est important, pour qu'il y ait des choses qui puissent se mettre en branle à l'intérieur. Donc, pour porter plainte, il faut venir avec une pièce d'identité, venir avec les éléments matériels qui montrent l'existence du propos. Donc, moi, je vais venir avec mon récépissé de Pharos, avec le lien vers la vidéo et les extraits des propos. Et je vais aller passer une heure ou deux au commissariat. Donc, je ne vous cache pas que je n'ai pas envie de passer mon temps au commissariat. Je préfère faire autre chose de mon temps. Ça m'agace profondément. C'est ça aussi l'une des conséquences du superharcèlement. En dehors du fait que ça peut être extrêmement toxique pour les gens, mais moi, jusqu'ici, ça va bien, ça prend du temps. Et moi, ce n'est pas du tout ma vocation. Mais l'élément important, quand même, c'est que je suis en plein montage. J'ai tourné les séquences d'avant il y a moins de 20 minutes et paf, j'ai un coup de fil. Quand on signale un truc à Pharos, il y a du monde derrière, ils lisent vraiment et ils réagissent vite. Donc, je... c'est bien. Voilà. Retour à la vidéo. Il me reste à vous encourager à faire attention à comment vous vous comportez sur les réseaux, tout autant que nous sommes. À tous les trolls, à tous les gens qui sont haineux, il ne faut pas leur répondre sur le même ton. Je sais que ça nous démange, je sais que ça nous démange, et ça m'est arrivé de mal donner à l'exercice, mais il ne faut pas, il ne faut pas. Éventuellement, vous répondez à un message extrêmement violent, vulgaire, etc., et vous le gardez pour vous, vous ne l'envoyez pas. Comme ça, vous avez extériorisé ce que vous avez à dire, mais vous n'envenimez pas la situation, vous ne remettez pas une pièce dans la machine. Conclusion, ne vous laissez pas faire. La liberté d'expression n'est pas un droit, un blanc-seing qu'on donne aux gens pour aller agresser tout le monde, verbalement ou autrement. Vous avez les droits. Vous avez le droit de ne pas être harcelé, de ne pas être agressé, et il y a maintenant des structures pour accueillir votre parole, pour que vous puissiez signaler les problèmes, et que vous puissiez éventuellement faire condamner les personnes qui se comportent mal. Et si vous-même, vous avez des comportements excessifs sur les réseaux, ne croyez pas que ça vous définit, vous pouvez changer. Vous pouvez faire mieux, vous pouvez vous améliorer, et débattre, échanger, critiquer, voire vous battre pour vos idées, sans être dans le harcèlement, le rabaissement, l'avidissement, ou la menace envers ceux qui ne pensent pas comme vous. Et je dis ça, quelles que soient vos opinions. Et là-dessus, je m'arrête, je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada